Seat affirme sa sportivité avec la Leone Cupra, une deux roues motrices à l'avant qui affiche pas moins de 280 chevaux et s'est offert un record au Nürburgring. Alors après un essai sur route dans le 24e numéro de Terre d'Asphalte, nous voici sur circuit non loin de Barcelone avec le mode Cupra enclenché. La boîte TSG qui équipe la nôtre a pour avantage de nous laisser nous concentrer sur le reste. Avec le mode manuel et les palettes, les rapports s'enchaînent rapidement mais on ne peut pas les tirer autant qu'on le souhaite, ne serait-ce que pour quelques mètres de plus car elle passe tout de même le rapport d'au-dessus si elle en a envie. Heureusement la descente d'un ou deux rapports en entrée de courbe se force plus facilement. Peut-être qu'un train avant plus incisif aurait facilité l'entrée dans les virages serrés. La relance est vive avant d'arriver dans le grand gauche en pleine accélération où on passe plus rapidement avec un rapport au-dessus pour bien asseoir l'auto d'une part et éviter de sortir du virage trop proche du rupteur d'autre part. C'est très efficace et permet d'arriver vite à l'entrée de la ligne droite en haut du circuit. Tout au bout de cette ligne droite du dessus, à près de 200 km heure et plus généralement lors des freinages puissants, on regrette que la prise des freins ne soit pas plus mordante. Le différentiel à glissement limité permet de plus facilement trouver la motricité en courbe en cas d'adhérence irrégulière ou simplement de trop d'optimisme. Enfin, les portions très bosselées laissent apprécier l'amortissement qui ne nous maltraite pas et garde le cap sans forcer. Au final, seule la prise des freins sent trop de mordant mais sans doute que c'est dû à l'usage intensif tout au long de la journée ainsi que la DSG déçoive un petit peu pour un usage sur circuit. On retiendra que la Seat Leon Cupra, dans cette version 280, s'est montrée très efficace et surtout très facile à piloter à l'image de ce qu'on avait déjà constaté lors de notre essai routier.